Lucas Florent, dit Kojak, t'as combien ? 6-3... 6-1-3, j'sais comment... 6-1-3 ? T'as un truc sur la joue là... Là, là ? Ouais... C'est de la merde... Robo caca, blablabla... Donc, tu joues quoi à l'enconstruit ? Bleu blanc contrôle... Sans go... C'est bien ça ? Ouais... C'est vrai... T'es sûr ? Ouais... Tempor Seal, Valakut... Et Kogo... C'est juste que je tombe pas contre Smither Twin ou Yann Massikar Qui joue 48 minutes de la ronde tout seul et qui fait draw Alors ça, ça va... Et Gris un peu, non ? Contre Yann Massikar ? Ouais... Sachant qu'il m'a fait perdre 1h aujourd'hui et 1h hier... Nan, nan, je m'en fous... C'est juste pour lui, c'est con, s'il fait draw toute sa vie, bah il va jamais gagner... Il a déjà gagné un Grand Prix là... Ouais... Et il joue Doran... En général, il joue des betvertes, il est déjà lent avec les betvertes Et là, il joue plein dans le contrôle alors... 7 minutes pour chaque Prix Ordain, c'est un peu trop... Bah c'est avec toi que je l'ai vu tout à l'heure... Gagner 1-0 en M12... Ouais, bah c'est ça... En draft M12... D'ailleurs, il tombe contre Tony Martins derrière... Et Delan... Tous les deux, qui envole hein... Je sais pas ce que ça... Continue à dire du mal des gens sur Watch The Match... Ouais, ouais... J'aime bien dire du mal des gens... Il y a d'autres personnes que t'aimes pas ou que tu méprises dans cette salle à part moi... À part qui ? À part moi... Toi ? Je t'adore tout le monde... Bon, qui ? Par contre ton grand frère c'est un grand con... Ton petit frère... Le machin là... Qui doit faire une deck deck depuis tout à l'heure... Que j'attends... Alors mon jeu c'est de la poubelle... Ah mais attends, tu vas peut-être jouer contre lui... Regarde pas ! J'upgrade dans les poubelles... Mais j'ai déjà vu le deck de Gonzague et tout... Ah... Alors j'ai fait 0% contre Valakut... Mais je bourre les fiches comme Mouchko... Et je contrôle... Et voilà... Le deck de Lille... Le sublimissime deck de Lille Ruel... Le chelon... On va faire ça avec le deck sans Lille... Qu'est-ce que t'en penses ? J'appelle comme Pyrocrase... Alors que tout le format en a 85... Les bêtes à 1... Voilà... Ça c'est... C'est... C'est la base du jeu en fait... C'est plus rapide que Valakut... Faire une cause de gestation tour 2... C'est vraiment bien... Derrière... Ça te permet de... Direct... Faire un acidic sign au tour d'après... Sur... Un simulacre... Et un land... Non ça marche pas... Ça te permet de faire un 3-4 au tour d'après... Sur ça et ça... T'as les clones qui sont très bien... Qui copient les... Les petlands... Quand Valakut... C'est très important... J'ai trouvé qu'il y avait 4 clones en jeu... Pourquoi est-ce qu'Olivier joue 4 clones dans son jeu ? Parce que... Celui-là il est vraiment mieux avec Sun Titan... Parce qu'il réanime dessus... Tu peux faire Sun Titan... Je réanime... Je réanime encore quelque chose... Ce qui est assez combo... Derrière... Tu peux sacrifier... Ça doit faire super mal... Mais écoute surtout la suite... Tu sacrifies le clone... Pour aller chercher un Elechnorn... Donc hop... Parce qu'il trouve 6... Et au tour d'après... Tu le re-ranimes ! Mais c'est une légende Elechnorn... C'est pas un génie ? Oui mais tu mères... T'en as qu'une... Faut pas aller chercher une deuxième... Mais t'as re un deuxième Sun Titan... Dégage... Bon voilà... Essaye de dire quelque chose... Que Coluche n'a pas déjà dit... Je sais pas... Je l'écoutais pas... Alors... Il a dit... Il y a des accélérateurs à 1... C'est bien vu... Des ça... Ça fait des sorties dégénérées... Et il y a combo Titan qui ramène lui... Ouais ! Qui ramène Elech en le sacrifiant... Exact ! Voilà... C'est quoi le but du jeu ? Regardez... D'accord... Je pensais que t'allais dire s'amuser parce que... Oui... Qu'est-ce que je m'éclate avec ça... Bon ça c'est vrai que... Dans tous les cas le deck... Est super rigolo... Ouais... Il y a toutes les bêtes trigger... Le but aussi c'est que... Tu puisses étaler tes bêtes... Comme tu veux... Et pas en avoir grand chose à foutre... Si tu prends une vrace... Ouais... C'est-à-dire que... A part cette petite merde... Toutes les autres bêtes ont des triggers... D'après Coluche... Ça c'était contre les mecs qui jouent Pyroclasme... Les 7 bêtes à 1... Que c'est l'envoi ? Non... Il dit que... Ouais... C'est juste pour te perdre sur Pyroclasme... Bah en fait le truc... Quand tu joues... Dernièrement... On me lève à la coute... Il y en a pas mal... Qui jouent pas d'antibattes... Il y a la version... Je crois qu'il y a fait demi... Au championnat du Japon... Qui jouent 0 anti-battes de base... Tiens sur le droit s'il te plaît... Et dans tous les cas... Contre Valacute je perds... Que ça soit clair... J'ai failli en battre un jour 1... C'est ma seule défaite... Mais... Si je jouais 10 fois... Contre Valacute... Je perdrais 8 ou 9 fois... Parce que t'as pas forcément... De carte de sec... Bah en fait... Le matchup est tellement mauvais... Que je me suis pas fatigué... Avec des plans de side... Au début j'avais des idées... Genre... Jouer plus de tectonic edge... Plus de slime... Et en side... Des flash freeze... Et des surgical extraction... Ouais... Mais ça te prenait... Genre 7-8 cartes de side... Pour un matchup... Que tu faisais peut-être passer... A 35-65 post-side... En gros... Tu veux gagner 2 ou 3 fois sur 10... Puis tu te cloues 2 fois... Ça en vaut pas la peine... Autant perdre... D'accord... Sinon t'as une combo très rigolote... Dans son jeu... A part... Alors... Les... Les différentes combos... On a... Venser avec lui... Alors... Venser... Ouais... Avec... Avec le petit reno... En fait... Quand tu joues contre... Contre Tempered Steel... Il est... Il claque toujours ses antivettes au début... Il a pas envie de laisser survivre un bird... Si tu commences à monter... Il te laisse pas monter ta chaine de footchain... Donc il va buter à peu près tout ce qui bouge... Et finalement... Si t'arrives un petit peu à stabiliser... Si tu touches ton Venser... Avec ta cosse... Normalement t'arrives à faire la combo... Et l'autrement là... Il lui reste 3-4 tours pour t'appliquer un dispatch... Euh... Ensuite... Les autres rombales... Lui t'as le... Il y a le Titan qui ramène lui... C'est ça... En gros... Le classique... C'est de faire un slime... De aller chercher un slime... De faire une image qui copie slime... De sacrifier l'image... Pour... A ça... Vu qu'elle coûte désormais 5... Pour aller chercher Titan... Qui le ramène... Lui qui peut soit le ramener... En ramener un autre... Etc... Soit juste ramener lui... Qui copie slime... Qui remplit ton truc... Si t'as pas envie de t'emmerder... Euh... Pop pop pop... Tu veux montrer un peu ton side ? Attends ou je sais pas... Je suis sur... Il y a encore des combos... Des combos ? Oui... Contre les jeux rouges... Après il y a Venser qui est combo avec toutes les bêtes... Sacrifier un de ces deux là... Et aller chercher... Donc les jouets gros... Genre sacrifier un simulacre... Et aller chercher un hippogryphe... Ça fait comme un ballot de volant... Un ballot de volant... Un combo en deux cartes... Pour faire un ballot de volant... Oui... Ceci dit... Je pense que c'est la moins bonne carte du deck... Et que dans la bonne version... Ça devrait être un troisième slime... Parce qu'il faut une bête à 5 de plus... Mythotic slime est pas très convaincant... Et... Vu qu'il y a pas mal de bêtes à 1... Il y a moyen de le faire... Tour 3, Tour 4 assez régulièrement... Donc... A priori un troisième slime... Ça serait mieux... Pour l'instant là... Damien dit... Putain... Il y a un deck plus cool que le mien... Et en plus il a l'air bien... Euh... Sinon... Enfin... Un deck tech après Damien... Sinon ton side... Parce que... Après 8 minutes de deck tech... Les gens vont commencer à en avoir marre... Ça roule... Euh... Tu veux apporter Rémi Forti ou pas ? Il y a combien ? X3... Parce qu'il regarde attentivement... Ouais... C'est vrai... Je n'ai pas regardé mais vu qu'il y a une deck tech... Alors ça... Tu rentres contre... Plein de trucs... Le Cat Nature Slame... Tempered Steel... Euh... Ascension... Des vraies semblances... Oui Splinter Twin aussi... Splinter Twin... Euh... T'en rentres un peu contre... Tu rentres contre mon rouge aussi... Pour gagner les points de vie... Et casser les Shrines... Mon rouge... C'est ça... Tu casses les Shrines... Et tu... Tu gagnes les points de vie... Hier il y en a... Un qui a essayé de me faire un... Un Ray of Command... Je ne sais plus comment il s'appelle le dernier... Là-dessus... Je l'ai péter en réponse... J'ai gagné mes 4 points de vie... Ouais je sais... T'es là... Et... Ouais... Et tu rentres aussi contre Blanc Bleu j'imagine... Euh... Contre les Oblivion Rings... Ça dépend... Je rentre pas les 4... J'en rentre un peu... Un petit peu... J'en rentre genre 2... D'accord... Ensuite... Euh... Alors... Contre le Skisauce... C'est un jeu agro, ouais... Euh... Contre... C'est des ballottes... Contre... Oui c'est des ballottes... Contre le contrôle... Quelques petites bêtes à 4... Le Vengevine est très facile... Très très facile à ramener... Ouais... Normal... Il suffit de faire un oracle... Qui va chercher une bête... Qui a été joué d'envente... Il y a quelques mois... Ok... Ensuite... Bah... Tempersfield... C'est quand même très très joué... Donc euh... On y va... Sylvoc Replica... Ça c'est la classe... Enfin Sylvoc Replica... À la base... Je vais jouer de base... Vu qu'il faut quand même... Un Petartos de base... Mais il était... Paradoxalement... Il était pas terrible... Contre Tempersfield... Parce que t'as envie de bête... Que tu peux sacrifier... Et... Sacrifier au Bursting Pot... Pardon... Sacrifier au Bursting Pot... Pour pouvoir continuer la chaîne... Et ça... Ça le fait pas... Parce qu'il y a un combo avec Faucon... Ça le fait pas... Donc ensuite ça reste... Une bonne carte de side... Pareil tous les combos... Et Tempersfield... D'accord... Ensuite... Ensuite... Le reste de side... Lightcaster pour Vampire... Et a priori que pour Vampire... Il doit pas être... Il est coupable noir... Mais... Ça prend un stock... Contre un deck... Qui est pas très joué... Mais qui la rate pas du tout... C'est ça... En fait... C'est quand même... Assez facile... D'arriver à 3... Pour peu que t'aies... Une autre bet sur table... Il prendra pas... Un deckkeeper off Malachy... Et si tout se passe bien... Derrière... Tu peux commencer à... A faire tes clones... Euh... Super ton t-shirt... En fait... Merci... Euh... Mono rouge... Bon... Il parait que personne le joue... Ça tombe bien... J'en ai tapé 2... Je suis pas mécontent... Euh... Ça... Comme toutes les cartes de side... Tempersteel... Et... Pas Scenter Twill... Mais Ascension... Euh... Défendra pour le blanc bleu aussi... Pareil... Toujours les rings... Ouais... C'est peut-être mieux qu'un communion avec la nature... Enfin... C'est discutable... Parce qu'en fait... Quand on a un... Normalement t'as besoin de Bursing Pod... Pour aller chercher... Et Bursing Pod justement... Il se fait rémover ring... C'est ça le problème... Ah oui... Les autres combats le délai... Pardon... Euh... Bursing Pod... Si t'es pas pressé... Je vais chercher un métamorph... Qui copie ton Bursing Pod... Comme ça... T'es protégé... Donc t'as besoin de combo... Oui... Ok... Et... Plus de ballottes... Et plus de ballottes... Tout ça... Donc en gros... Contrôle... Tu les as déjà montré les ballottes... C'est vrai ? Ouais... Bah je les ai vraiment montré... Très bien... Euh... Oui donc en gros... Contrôle... Il y a... En fait... T'es limité dans tous sides... Faut essentiellement des bêtes... Et ça... Contrôle bleu blanc bleu noir... C'est quand même pas le taf... Euh... Quand je vignes en plus... Il tue les arpenteurs... Je l'ai même rentré contre monon rouge... Monon rouge pot... Je n'étais pas mécontent... Euh... Il y a la possibilité de jouer des spells... Genre des spells... Des spells pierce... Des trucs comme ça... Ouais... Tu as quand même des pre-ordines de base... En plus des Seagate... Pour pouvoir toucher... C'est ça... C'est des cartes importantes... C'est ça... Mais euh... C'est des trucs que j'ai pas assez testés... Donc euh... Dans la dernière seconde... J'avais 2-3 sortes en side... Je préférais pas m'emmerder... Rajouter une petite couche contre les décal gros... Euh... Déjà mettre ça et ça... Et sinon il paraît qu'il y a dans ta liste... Il y avait 77 cartes... C'est juste... Euh... Je comptais en jouer 61... C'est cool... J'ai fini de récupérer les cartes de mon deck... Euh... Deux minutes avant le début du tournoi... J'ai voulu mettre la dernière carte qui manquait... A la place d'une confissime... Et je n'avais plus de confissime... En même temps j'avais plus 61... Mais 62 cartes... 62 cartes... Je les ai listées... J'ai mis l'environnement... Voilà... On va faire sa liste en avance... Qui plus est... Mon side... Euh... Je vais rentrer... En fait sur les fiches... Une colonne de gauche... Avec le deck... Une colonne de droite... Avec la suite du deck... Une sideboard... Et dans la colonne de droite... En haut j'ai mis mon side... Mais j'ai quand même... J'ai quand même eu le droit à un game loss... Pour euh... Pour avoir listé 62 cartes... A la base c'était un 3ème Technic Edge... Qui si t'as envie de battre un genre à la cul... T'es assez indispensable... Allez vous... Bah je te remercie Oli... 11 minutes la deck... J'espère que... Y'a des gens qui m'ont réussi jusqu'à la fin... Toi... Dwayne... Les deux...